Considérés comme un enjeu essentiel du développement durable, les indicateurs de la biodiversité aident à évaluer l'état de santé et la richesse du monde au plan qualitatif et quantitatif. Pour soutenir ce processus, des experts dans le domaine sont réunis à Grand Bassam. Objectif, la mise à jour des stratégies et plans d'action nationaux pour améliorer les données sur la biodiversité et les systèmes d'observation. Ce sont des repères qui vont nous permettre de rendre le poids et de pouvoir définir des plans et de pouvoir justement mettre en œuvre. Parce que c'est à partir de ces critères-là que nous allons pouvoir dire dans chaque pays quelles sont les évolutions qui sont réalisées en ce qui concerne la biodiversité, l'élaboration suivie et puis aussi les voies de communication. Les premiers plans d'action nationaux ont été élaborés dans un cadre où il n'y avait pas de lignes directrices. On a pensé qu'il fallait harmoniser les différents objectifs et du moins créer des cadres de concertation. La Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir tous ses experts francophones venus de huit pays d'Afrique. Je suis venu ici pour apporter les encouragements du gouvernement ivoirien. Il s'agit de la conservation de la nature, il s'agit de la conservation de la biodiversité pour les générations futures. Nous devons arbitrer entre notre développement qui repose sur l'agriculture, qui nécessite et qui entre parfois en contradiction avec cette volonté de conserver la nature, de conserver la biodiversité et cette agriculture qui procure des revenus à nos populations et notre volonté de faire en sorte que la biodiversité soit mieux conservée. Cet atelier qui dure trois jours permettra aux participants de maîtriser les méthodes d'élaboration d'indicateurs pour la diversité biologique.